Salut tout le monde aujourd'hui on est dans une forêt près de paris et on va s'entraîner à la traque de grands cervidés donc on a la chance d'avoir des cerfs dans cette forêt et on va passer la journée à chercher des empreintes fraîches et ensuite essayer de suivre la piste pour peut-être apercevoir un cerf donc c'est un entraînement pour le trailing dans dans la classification cyber tracker voilà on va vous faire partager les petites astuces qu'on pourra rencontrer au fil de la journée c'est parti ici on a la marque de l'os c'est à dire ce qu'on appelle les gardes chez les sangliers mais qui chez les cervidés se trouve dans l'axe de de leurs ongles donc là on a une piste qui est assez fraîche parce que la différence de couleurs entre le sable à l'intérieur de l'empreinte et le sable à l'extérieur de l'empreinte est assez net donc peut-être qu'on va partir sur cette piste là gauche droite gauche à chaque fois des doubles empreintes la patte arrière qui vient se poser dans la patte avant mais là on est sur des empreintes plutôt ancienne on a des marques de gouttes de pluie un peu partout dans l'empreinte donc elle a pris la pluie d'hier et on a ici là de là du sable frais qui est déposé dedans mais en fait c'est trompeur c'est du sable qui provient du dessous du pied du cheval qui est passé après un autre indice intéressant on est sur une piste cavalière et ici on a une petite branche là qui a été déplacée qui a été délogée on voit encore l'emplacement qui n'est pas de la même couleur que le sable à côté donc ça veut dire que l'humidité le taux d'humidité pas le même donc ça fait c'est pas c'est pas vieux comme déplacement et ici on a le frottement de la patte qui a probablement bougé ce morceau de bois et qui s'est posé ensuite ici donc le pied d'un cheval en fait qui ce n'est pas dit on Alors ici on a une double empreinte du côté droit, là c'est la double empreinte du côté gauche de l'animal et là c'est la suivante double empreinte du côté droit, donc j'ai fait une petite marque sur le bâton et ça nous donne l'écart, la foulée de l'animal et ça nous permettra, ça va nous aider pour trouver les empreintes suivantes quand on sera sur un substrat plus compliqué. Alors on a suivi la piste du cerf qui partait de là-bas, ça quittait le chemin et il est rentré dans le sous-bois, on a suivi des empreintes un peu plus difficiles à voir et il nous a gentiment laissé sa carte de visite, on a des belles petites grottes là, fraîches, on voit une compression dans le sol et on voit que ces plantes elles ont été poussées à l'intérieur du trou et on a encore un peu de sable qui a été relevé par le pied. Donc là on est sur une empreinte fraîche et c'est du coup une compression dans le sol assez peu définie mais on sait qu'on est toujours sur la piste de notre animal. Alors là on a un super lieu de couchade. on est arrivé sur un endroit où le cerf s'est couché probablement cette nuit. Donc c'est très très frais, il y a l'impression du corps de l'animal. Ici on voit ses deux genoux qui étaient repliés sous l'huile. Là on ne voit plus très bien mais il y a les deux sabots de ses pattes arrière. Et quand on met le nez dessus, ça sent très très fort. Ça sent très fort une odeur de mouton presque ou de vache. C'est très très net. Et là on voit ici les projections de la terre qu'il a chassé avec ses pattes pour se faire son lit. Alors une empreinte assez peu définie mais quand même assez jolie. Parce qu'ici on voit le talon de l'animal qui a un petit peu glissé, qui a déplacé le sable. Et surtout ici on voit la feuille qui a été pliée par la pression de l'onglon, le rebord de l'onglon ici. Et donc on a la pointe du pied qui est là. Donc on a un pied grosso modo qui fait 7-8 cm. Ouais peut-être un peu moins, 6-7 cm. Et ça nous pointe la direction. Alors ici on a une belle empreinte qui est intéressante. Parce qu'en fait elle était visible de loin même si c'est juste une compression. En fait on n'a pas le dessin de la patte. Mais par contre on a cette projection de sable. Et donc ce sable qui a été projeté de manière un peu légère et aéré sur les feuilles. du coup il a blanchi en séchant et il apparaît par contraste par rapport au sable qui est compacté ici et qui est resté humide. Alors ici on arrive à la fin de la piste qui est dans le sous-bois. Là on est toujours sur le même serre depuis tout à l'heure qu'on suit. Et on a cette dernière empreinte. Ensuite on a celle-ci qui est vraiment profonde. Et on arrive à un chemin en sable. Donc il a traversé. Et on a ici une empreinte. Un appui. Un autre. Et là un atterrissage. De belles empreintes. Il a traversé en diagonale. Et il a rebondi. Et il est arrivé ici. Et il rentre à nouveau dans un sous-bois. Donc on va à nouveau mettre du temps à le suivre. Ouah. Sous-titrage ST' 501